Générique Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous Rebonjour à ceux qui étaient avec nous sur le coup de 11h Pour le championnat du monde Là c'était les 250 cm3 Maintenant attention, ce sont les Belges Ce sont les 500 Et depuis le début de la saison Nos pilotes belges cannibalisent véritablement les podiums Aujourd'hui nous sommes à Teuschenthal C'est-à-dire dans la banlieue de Leipzig En ancienne Allemagne de l'Est C'est le 3ème Grand Prix de la saison Une saison qui en compte 12 Et comme je vous disais Smets, Evertz et Berwutz cannibalisent tout Alors pour commenter ce Grand Prix avec moi Guy Bonnen, spécialiste motocross Journaliste au soir On a eu un petit moment de frayeur hier Lors des essais qualificatifs Parce que les Belges ont fait le forcing Et on se demande si Joël Smets n'a pas voulu aller chercher Le dernier carat En tout cas il a chuté Racontez-nous Joël Smets avait réalisé le meilleur chrono hier Il s'est avéré qu'à quelques minutes du terme des essais qualifs Joël menait très largement avec le meilleur temps au niveau des qualifications Et puis il a commencé à pleuvoir Il a commencé à pleuvoir Et c'est à ce moment-là que Joël malgré tout Malgré qu'il avait obtenu le meilleur résultat Parce que quand il pleut forcément le circuit est plus gras Le circuit est moins rapide Il a voulu malgré tout réaliser un chrono important Et malheureusement pour lui Il a chuté très violemment Dans un virage négocié à grande vitesse Et bon il s'est encore fait mal un petit peu à l'épaule Ce matin il avait quelques courbatures encore Peut-être un souvenir aussi de sa chute à Monts Rappelez-vous en championnat de Belgique Il y a un petit mois de cela c'est ça ? Il y a un petit mois oui Pas de bobo, vous avez pris des nouvelles pertes téléphones ? Absolument, absolument Il se plaignait ce matin un peu d'un mal à l'épaule Courbatures Mais tout cela évidemment a été mis dans les mains du kiné Maintenant il est vraiment au top Et d'ailleurs on le voit ce matin Il a réalisé le meilleur temps lors du warm-up Très bien, alors depuis le début de la saison Guy, la grande question c'est de savoir si un pilote Se sera assez rapide, assez confiant pour battre les Belges Alors le champion du monde en titre Stéphane Everts Et le rival tout désigné de Joel Smith Il cherche encore les quelques dixièmes qui font la différence Est-ce qu'il aura encore progressé depuis le Grand Prix d'Espagne à votre avis ? N'oubliez pas tout de même Stéphane Everts est champion du monde C'est un sens donc celui de détenteur du titre Mais il est vrai que depuis le début de la saison Et là Stéphane le reconnaît parfaitement Smith c'est plus rapide que lui Durant les quinze jours qui ont suivi le Grand Prix d'Espagne Stéphane a observé un repos complet Il est juste allé en Italie tester ses Yamaha Essayer de trouver un peu plus de puissance au moteur Et cette puissance apparemment il l'aurait trouvé Et par la même occasion un petit peu plus de confiance dans la course Ok alors voici le Cador Depuis le début de la saison il est somptueux Il est sans rival on va dire Joel Smith Et tous les trois Et juste à côté de lui le numéro un Le champion du monde en titre Stéphane Everts Est-ce que très rapidement vous pouvez nous expliquer le départ Parce que les gens ne savent pas toujours Il y a les essais qualificatifs Et en fait ils peuvent choisir leur trajectoire Leur position C'est pas comme en F1 où on est placé sur une grille Ici ils ont un choix de trajectoire Oui il n'y a pas de grille S'il y a une grille de départ Mais tout le monde est sur la même ligne Seulement voilà il y a des places plus favorables que d'autres En fonction du virage En fonction des conditions climatiques Bref Ceux qui ont réalisé les meilleurs chronos Ça c'est comme partoyeur en Formule 1 En vitesse En moto vitesse Donc le temps le plus rapide Lors des essais qualificatifs Se retrouve forcément en pôle Alors cette pôle elle se matérialise Par un choix du pilote Voilà donc Se mettre ses placés Apparemment à l'endroit le plus stratégiquement favorable Et à côté de lui on retrouve On retrouve comme par hasard Stéphane Everts évidemment Alors dans l'ordre des chronos On est passé très rapidement sur Yves de Maria tout à l'heure Vous venez de voir le pilote espagnol Déjà en verve lors du Grand Prix d'Espagne Évidemment vous allez me dire C'est Garcia Vico Qui a réalisé le quatrième temps Et puis Marnik ici Le troisième larron Marnik Berwutz Qui a réalisé le cinquième chrono Lors de ses essais Il est quand même à deux petites secondes Un peu moins de deux secondes De Joel Smets quand même Donc voici résumé Les cinq principaux candidats La victoire peut-être pas au titre de champion du monde Mais la victoire aujourd'hui Smets devant vous Stéphane Everts juste derrière Voilà la chute de Joel Tanteau C'est un sacré cabriol effectivement Il m'a dit j'ai effectué un roulet-boulé Il a eu de la chance maintenant je le vois Que la moto n'a pas retombé sur lui Voilà Ah oui c'est impressionnant Oui très impressionnant Et donc visiblement Un petit massage ce matin Et il est reparti On sait que les crossmen sont extrêmement durs Mal C'est un sport très viril finalement Alors très rapidement Jürgen Sten, Flockhart Joachim Rodriguez Pour terminer ce top 8 On est à quelques instants du départ Peter Even, un belge Qui a réalisé plutôt un bon chrono Il est en neuvième position Et Bartolini attention Qui est en dixième position On l'avait suivi au Grand Prix d'Espagne Très très rigueux L'italien Bartol Un peu moins à son affaire peut-être Sur ce terrain un peu boueux Vous l'avez vu en 250 tout à l'heure Mais bon Il ne pleut plus Donc attention c'est parti On va essayer de voir Qui sort en tête de ce premier virage Alors tout à l'heure Il y avait eu une chute Lors de ce premier virage ici Pour l'instant Ça a l'air de bien se passer Il me semble que Joachim est deuxième Pour l'instant Je ne sais pas qui était à l'intérieur Smets bien placé En tout cas me semble-t-il Et pas de bobos Pas de bobos pour l'instant En course Tout se passe bien Contrairement à la course Des 250 tout à l'heure Où deux des principaux favoris Étaient restés En carafe un peu L'on du départ Alors Smets il me semble Toujours en deuxième position Stéphane est 4 pour l'instant Est-ce que ce serait Yves Demaria Qui a pris le meilleur départ On va essayer de voir ça Assez vite Demaria qui revient Aux affaires Après les problèmes physiques Yves Demaria Il y a Garcia Vico Qui est bien placé aussi Pas de surprise Ils ont pris la meilleure envolée De tous ses favoris Alors Stéphane numéro 1 Il est en 4ème position Et on voit que Si je ne m'abuse C'est Joël Smets Qui a pris le meilleur départ Pour l'instant Il y a Yves Demaria Qui est dans le paquet Il y a Garcia Vico Qui est pas loin C'est bien Joël Attention Il a une attaque Déjà Mais il s'en sort plutôt bien Là Joël Il avait fermé un petit peu La porte Garcia Vico En 3ème position Avec Stéphane Levertz Tout de suite derrière lui Attention Joël Qui met Le pressing Allez Il s'est fait passer Oui Il s'est fait passer Oui Il s'est fait passer Mais en fait Ce sont les deux KTM Ce sont les deux KTM Qui sont en tête Avec Yves Demaria Donc Comme tu disais Marc Il revient aux affaires Yves Demaria Qui avait été blessé Lors des premiers tours Des essais Libres En Hollande Il avait une déchirerie Ligamentaire Au niveau de la clavicule Il a subi une opération Et maintenant Il semble Parfaitement rétabli Il a réalisé Un très bon chrono hier Et qui plus a Un bon chrono Alors que la pluie tombait Donc Là C'était le 3ème temps Mais un 3ème temps Qui en valait certainement D'autres Et le beau Maintenant Il est en tête Devant son équipier D'ailleurs Chez KTM Joël Smets Vico est bien placé Et Stéphane Là-bas Observe le tout Méthodiquement Comme à son habitude Depuis les débuts de l'année Oui Il fait des courses Un petit peu Des courses d'attente C'est ça Oui absolument Alors voilà Bartolini Au bon départ De l'Italia Qui était 10ème Le roi-ci en 5ème position Et Berwood Berwood en 6ème C'est pas mal Jorgensen Rodriguez Et Belo Metti Alors Jorgensen Pas mal comme départ Teyber Melotte est 11ème Melotte Attention Oui Cédric On n'en a pas parlé Notre namouro Voilà 11ème En Espagne Il était parti 6 Là c'est un petit peu moins bien Mais on lui fait confiance Espérons qu'il va être à la hauteur De ce qu'il nous a montré Au Grand Prix d'Espagne Cédric Melotte Pour l'instant en tout cas Cavalier seul De Yves Demaria en tête C'est vrai qu'il a réussi Une séance qualificative Du feu de Dieu Demaria Un garçon C'est un garçon extrêmement doué Un pilote remarquable Demaria Mais malheureusement Il lui manque Ce petit quelque chose Cette régularité Qu'il ne possède pas Qu'un joli espèce il possède Alors Joël pour le moment Est en train de rouler Vraiment Il n'est pas aussi à l'aise Que les jours précédents J'ai l'impression Qu'il a été marqué Par la chute Que l'on a vu tantôt On serait à moins Un petit sacré Sauf si gros Oui Tout à fait Déjà les 4 pilotes Déjà qui sont Parrain de s'isoler Un peu en tête C'est fou Parce que ça fait 2 tours Ils ont déjà creusé Un petit écart Garciarico Le numéro 4 Qui vient de se retourner Parlement Everts Dans les roues Voilà exactement 3 KTM en tête Oui Et donc le même tracé Qu'on retrouve Tu pourrais être 250 tout à l'heure Alors pour ceux Qui n'ont pas suivi Les 250 Vous nous rappelez Brèvement Les difficultés principales De ce tracé allemand Mais ce tracé allemand Est normalement Très rapide Très dur Très roulant Avec beaucoup de virages Des virages bien larges Des virages Qui possèdent d'ailleurs Plusieurs trajectoires Donc c'est vraiment La perfection Pour les pilotes de motocross Avec notamment Comme difficulté Je pense que c'est ici Une ligne droite Et voilà Ici Un jump Un saut Non c'est pas celui-là C'est une montée Une montée assez abrupte Ici c'est le jump Qui se situe Juste devant la ligne d'arrivée Ou une attaque Une attaque de Stéphane Qui vient de passer Garcia Vico Attention Stéphane Everts En troisième position Et ça c'est la montée D'en parler tout à l'heure C'est ça Donc là il en a profité Pour prendre au nez Envoler juste avant Cette montée On retrouve donc De Maria en tête Avec Joël Smets En deuxième position Et Stéphane Everts Un peu plus à la bagarre Que d'habitude C'est pas mal C'est Joël qui dit Il passe là Voilà Un bloc passe Un bloc passe aussi Vous nous réexpliquez Le bloc passe Le bloc passe C'est donc Le pilote Qui feinte Et qui arrive Très vite A l'intérieur Et force L'autre pilote L'adversaire A prendre l'extérieur L'ornière extérieure Et à ce moment là Un petit coup d'accélérateur Et il le bloque carrément Dans l'ornière Et voilà Tout à fait légal Tout à fait légal Oui c'est à l'américain L'américain Qu'on trouvait ça Au niveau des supercross Ok Alors attention Garcia Vico L'espagnol Qui est vraiment Vraiment Sur les talons De Joël Smets Il va falloir se méfier Vous avez peut-être raison Peut-être un peu emprunté Joël Tout à fait En tout cas Moins souverain Que lors des courses précédentes Il va falloir surveiller ça Il va falloir surveiller ça Oh là vous mouillez Tout de suite Oui oui mais il n'y en aura pas Et on sent que Ce n'est pas le Joël Smets Que l'on a vu en action À Valkenssvart Et à Belpré Il est passé Non ? Non tout juste Un petit Illusion d'optique là Avec ce plan Un peu écrasé Par les caméras Mais quelle opportunité Ici pour Stéphane Hvert Ça Ah ben c'est vrai Qu'on l'attend C'est au début de la saison Il avait fixé rendez-vous À tout le monde Au dernier Grand Prix En Espagne En disant qu'il était revenu Au top de sa condition Ça n'a pas été le cas Joël était devant Joël était plus fort Plus rapide Et là peut-être Aujourd'hui Serait-ce l'occasion Pour Stéphane De revenir un petit peu Voilà Damaria Seul Il a fait le trou Damaria Regardez C'est vraiment Un pilote d'exception aussi Là j'ai dit Sans problème Ce garçon C'est la régularité Puis il est toujours là Un ou l'autre bobo Qui survient Durant un championnat du monde Il n'a jamais été champion du monde D'ailleurs Cette côte Dont on parlait tout à l'heure Voilà Sans problème pour Stéphane Qui a émerveillé Joël Smez D'ailleurs Cette fameuse côte Joël s'est arrêté Au sommet de la côte Pour voir Comment Ses principaux rivaux Négociaient la difficulté Puis il s'est retourné Il a vu le paysage Il m'a dit C'est fabuleux On découvre toute l'Allemagne Donc ça donne une petite idée Du point de vue Alors le 21 C'est Bartolini Qui était parti en dixième position Et il est bien là l'Italien De nouveau Il va falloir compter avec nous Toute la saison Il nous avait déjà montré De belles belles choses En Espagne Et hop attention Il est presque en train de prendre la mesure De Garcia Vico Pas encore Si ? Allez d'accord Je vous mange A votre côté A votre oeil A votre coup d'oeil Je vais essayer de répliquer Mais non Ah non il est toujours derrière Bartolini Il est toujours derrière Et Marnie qui est juste derrière lui aussi Quelle belle brochette De pilote Là de nouveau Bartolini Berwuz Et Garcia Vico Qui a du monde Autre Donc Stéphane Evertz en deuxième position A creuser un tout petit peu L'écart quand même Il est parti A la pêche Au De Maria Et pour la Troisième Quatrième place Là ça se bouscule Entre ces pilotes Que vous avez à l'image Pour l'instant Et c'est donc Le numéro 3 Barnik Berwuz Belge Troisième larron Qui Qui est un petit peu En retrait Pour l'instant Pas d'étage Troisième tour Rien de très très Changer en tête de course Toujours Ils se tiennent De très très bien De toute façon C'est bien Depuis le début de la saison C'est un secret pour personne Est-ce qu'il y en a Parmi eux Qui sont plus à l'aise Sur ce terrain Un petit peu Un petit peu doué André Bartolini Attention Bartolini Oui 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 Bartolini est 1, 2, 3, 4 Maintenant Il a passé Vico Et il a passé Berwuz Bartolini qui déclarait Qu'il était très satisfait Des essais Qu'il avait Réalisé Durant les 15 jours Également Avec la nouvelle Honda Apparemment C'est une moto Qui se fiabilise Très très vite Première année De Honda En 4 temps Motocross Et là aussi C'est une 4 temps Mais une KTM Avec Demaria Oui Demaria Qui roule pour la première année Sur KTM Et qui est d'ailleurs L'équipier De Joël Smets Est-ce qu'on peut parler De jeu d'équipe Déjà ou pas Non absolument pas De toute façon Il n'y a pas de jeu d'équipe En début de championnat Chacun roule pour soi N'oubliez pas tout de même Le motocross est un sport individuel Sauf lors de motocross Dans une nation bien sûr Où il y a plus ou moins Un jeu d'équipe Mais non Il n'y a pas de jeu d'équipe Pas trop de consignes non plus Aucune consigne Rien du tout Sauf bien entendu Lors de la dernière épreuve De championnat du monde Alors que tout se décide Il est évident Alors à ce moment là Le jeu d'équipe intervient C'est sûr Peut-être reçoive des consignes Donc voilà C'est bien ce qu'on a dit De Maria Everts Smets Bartolini Garcevico Berwood Sur Viennesen Burnham Et Melod qui revient 9ème Oh là Il était 11 tout à l'heure Il est bien Il est dans la roue de Burnham On ne le voit malheureusement pas à l'écran Évidemment Cédric Ça nous a un peu manqué Oui la semaine dernière Enfin il y a 15 jours Mais gageons qu'aujourd'hui On va un petit peu détailler Les différentes bagarres Qui se jaugent À différents échelons Dans ce peloton Donc à mon avis On aura un petit coup d'oeil Sur Cédric tout à l'heure Garcevico Qui lâche un peu là Voilà Ils étaient 4 Disons qu'ils sont toujours 3,5 3,5 Mais un petit peu Comme en Espagne Il s'était aussi accroché au bon wagon Plus longtemps possible Garcevico Et puis imperceptiblement Comme ça il lâche un peu Est-ce que c'était de la fatigue Peut-être en Espagne Est-ce que c'est... La fatigue oui Aussi le stress Le fait de rouler devant son public L'obligation de démontrer quelque chose Alors que Stéphane est en train de mettre le turbo Pour revenir sur Demaria Oui oui Pas encore que l'écart est tout de même Encore relativement important Mais il revient C'est le plus performant des poursuivants pour l'instant Il a pris l'avantage sur Joël très tôt Au deuxième tour je pense Et depuis là Il a vu que Joël n'était pas au mieux Et il l'a passé très rapidement D'autant plus que devant Il s'est rendu compte que Demaria faisait le trou Que Demaria donc prenait les secondes Accumulait les secondes Et qu'il était temps pour lui de réagir Ce qu'il a fait d'ailleurs très bien En gros sommelier Regardez Il n'y a plus que 30 mètres d'écart Tout à l'heure on parlait de l'importance du départ De la place sur la grille On peut dire qu'en général Ils ont plutôt bien exploité L'endroit où ils étaient placés sur la grille Les Belges, les leaders en général Ils sont tous bien partis Il n'y a pas eu de chute Il n'y a pas eu de bobos Pas d'accrochage Rien du tout Donc là ils avaient vu juste Ça nous a changé là en 1950 Là ça a été plutôt catastrophique L'avantage c'est que ça bouleverse Toutes les données de la course Évidemment quand on retrouve Pichon Et les autres au tapis Lors du premier tour Le premier virage même évidemment Ça relance sérieusement le débat Là c'est du plus grand classique Ceci dit de Maria On ne l'avait pas encore vu en action cette année Puisqu'il était blessé Et il est en train de faire étalage D'une belle forme on va dire J'ai pas l'impression qu'il va gagner Le vainqueur Je pense qu'on l'a à l'écran pour le moment Première vue Attention Bartholini Qui est en troisième position Il a passé Joël Oui Et vous avez vraiment Un coup d'oeil extraordinaire Parce que dès le premier tour Vous avez senti que Joël Il était un petit peu en dedans de son action Il n'a pas le même coup de gaz Sa position sur la moto n'est pas Pareille Il faut savoir aussi que Joël Smet se traîne avec lui Il ne le dit pas bien entendu Il ne le souligne pas Mais sa pubalgie était vraisemblablement D'ailleurs Une des conséquences D'ailleurs D'une chute qu'il avait commise Il y a trois ans Au Grand-Duché de Luxembourg Chute très violente Et En première vue Il n'y paraissait rien Mais il y avait eu un déplacement du bassin Et depuis lors Il a des problèmes Il a des problèmes Et cela l'empêche d'ailleurs De courir Il ne sait plus S'entraîner Jogging Il doit pratiquer le VTT Donc ça a fortement perturbé sa préparation Ou bien Non Il s'est adapté à cela Mais sa chute vraisemblablement On aurait encore laissé des dommages Parce que comme vous l'avez vu Il était très violent Je ne l'avais pas vu jusqu'à présent Il me l'avait un peu décrite Il m'a parlé du roulet-boulé Effectivement Mais c'était très très violent Ça a été très spectaculaire Il s'en est bien sorti Effectivement Si la moto lui était retombée Sur le dos C'était bien pire Stéphane Toujours Avec De Maria dans le collimateur Mais l'écart ne faiblit pas Pour l'instant Donc les deux hommes forts Devant De Maria le français Qui fait sa rentrée Et Dieu qui a été efficace Stéphane Everts Et Bartho C'est vrai Et Bervoud qui a passé Bervoud s'est passé Oui Et Bervoud s'est passé Donc Joël est en grande difficulté Aujourd'hui Il va falloir qu'il s'accroche sérieusement Parce que quand même Après Sixième tour Là Un bon quart d'heure de course Il est déjà décroché Joël Smets Attention quand même Alors au classement général On sait que Stéphane était bien placé Bartolini aussi Est bien placé Et Bervoud C'est ma foi Le troisième beige Dans l'ordre On avait Joël Smets Avec 50 points Il avait fait le plat Lors des deux premières sorties Au Pays-Bas Et en Espagne Avec 25 points De la victoire à chaque coup En deuxième position On avait Stéphane Everts Qui est vraiment pas loin Il est à 42 points Marnik Bervoud C'est son troisième beige Troisième position En 40 points Et puis tout de suite Après Bartolini Vous voyez à l'image là Il est à 38 points Garcia Vico L'Espagnol Qui est dans le paquet Il est dans le peloton Il est en cinquième position Et puis je vous détaille Très rapidement Il y avait à Voléoc Burnham qu'on retrouve ici En 7 ou 8ème position Je pense Cédric Mellotte Lui c'est le belge Qu'on vous a présenté Un petit peu La semaine dernière Qui était la révélation Du Grand Prix d'Espagne Il y a un an de cela Qui a fait une très très bonne sortie La semaine dernière Il a commencé en 5ème Ou 6ème position Il a terminé à peu près Dans cet ordre là Juste derrière Garcia Vico Je pense Et là pour l'instant Il est 7ème Ou 8ème Donc c'est bien parti Pour nous Donc Jérôme Voilà Confirmation 5ème Vico 6ème Attention Je crois que c'est très important Nous assistons A un Grand Prix Extrêmement important Jérôme C'est en difficulté Là c'est clair Et tout cela va profiter À Evers Alors Evers Pour le moment Est en train De jouer une course stratégique Il observe attentivement De Maria Il sait que De Maria Vraiment va faiblir Dans les derniers tours N'oubliez pas que De Maria Est quand même Resté inactif Pendant près d'un mois Donc cela risque de peser Quand même Dans les muscles du français Et là pour l'instant Il est en train d'observer Il regarde Et lorsque le moment sera venu J'ai l'impression Qu'il va attaquer Et alors s'il parvient à gagner Imaginez alors le profit Il va passer en tête du mondial D'ailleurs Du même coup Imaginez le profit Puisque s'il gagne Donc il va marquer 25 points Et on retrouve actuellement Jérôme se met en 5ème position Qui va d'ailleurs se faire passer Par Garcia Vico C'est bien la preuve Que ça ne va pas Et voilà Donc 6ème Donc là de toute façon Voilà Ah c'est fait Oui mais nous Jérôme a infestement Roule largement En deçà Des moyens Qu'il nous avait laissé voir Alors ce classement Qui évolue Sans arrêt Au détriment de Joël Smets Qui vient de glisser De la 2ème A la 6ème place En l'espace de 4 tours Et les écarts Alors 2,80 pour Everts 5,89 Barthaud 7 secondes Quasiment 8 Pour Berwood Et puis Garcia Vico Et Joël A 11 et 12 secondes Melotte 7ème Et Melotte A 16 secondes Derrière Derrière Smets Alors là c'est Garcia Vico En gros plan Qui vient de passer Joël Smets Attention mais Melotte est aussi rapide Que Garcia Vico S'il le veut Lui aussi Son problème C'est la régularité Et le terrain Le terrain Ça lui convient C'est un jeune pilote Extrêmement doué Le terrain Lui convient parfaitement Alors là Tout à fait Tout à fait Il est technique Au point de vue Virage Il est légèrement humide Donc c'est vraiment L'idéal Pour Pour Cédric Cédric La preuve Il est revenu La 13ème A la 7ème place Déjà Ce qui est quand même Pas mal Et à mon avis Il a sauté Burnham Et Jörgensen Au passage Parce que quand même Burnham est quand même 7ème au mondial Donc attention Jörgensen est un peu plus loin Me semble-t-il Oui Jörgensen Championnat constructeur Devant Yamaha Olda Et Usaberg Et aujourd'hui C'est bien parti encore Pour que De Maria Peut-être accentue l'avance À moins que Notre-Dame Bartholini revient Il roule bien Bartholini Comment vous le sentez Everts aujourd'hui Il a l'air un peu plus À son affaire Qu'il y a 15 jours Selon lui Il a progressé Sensiblement Ce n'est pas encore Les verses dominateurs Qu'on en a connus Notamment Motocrosser Nation En Amur Cette année-ci L'année passée J'ai toujours décalé Un petit peu L'année passée Où il était vraiment Au-dessus du dos Mais il est sur la bonne voie Il est sur la bonne voie Et d'ailleurs Il passerait en tête du monde Ce soir Ça ne fait pas l'ombre D'un doute maintenant Quelle que soit sa place Premier, deuxième Troisième Une place sur le podium Il suffit Pour lui permettre De s'emparer Des gauchers Est-ce qu'il va gérer Ou est-ce qu'il va aller chercher Demain à votre avis La tactique pour l'instant C'est peut-être un peu tôt Encore que 25 minutes de course Il est temps de songer Sur la conclure Ou à gérer Ou aller le chercher J'ai l'impression Qu'il va essayer Il va essayer Mais dans la Maisure de ses possibilités Alors lui Il le sent Il gère parfaitement Sa manière de rouler Et voilà Cédric La situation physique Voilà Cédric Voilà Cédric Ah oui forcément On revient dans la roue de Smets Voilà regardez Regardez C'est d'une pureté totale Une pureté totale Décrivez-nous un peu Son style Vous qui le connaissez bien Il a un style d'ailleurs Qui ressemble à celui de Stéphane Tout à fait Regardez Regardez Ses trajectoires Sont vraiment remarquables Et il revient maintenant A grand coup de gaz Sur Joël Smets Il va le passer A voir la fin de la course J'allais être en difficulté Mais non ça ne sera pas Sans émotions Parce que c'est sûr Qu'au niveau belge Il y a une certaine hiérarchie Et un respect Quoi peut-être Trop de respect Vous voulez dire Mais non Pas de respect Non non Mais un seul inconscient Inconscient Se retrouver comme ça Devant Joël Smets Je lui avais un coeur Je sais pas Certainement J'espère que Ça ne va pas trop le travailler Ça ne le travaillera pas trop C'est un émotif Bon ceci dit Ils ne vont plus non plus Courir des années Et des années non plus Nos cadors belges En tête de coupe Donc c'est le moment aussi Pour des gars comme Cédric De s'affirmer De passer devant Smets Quand c'est faisable De montrer qu'on est là Comme il le fait la semaine dernière Il y a 15 jours Comme il le fait cette fois-ci Donc je crois qu'il a tout à gagner Sur ce coup-là Attention les écarts On y revient un petit peu Vert C'est très très près Barteau à 3 secondes 37 Et Marnik à 7 déjà Attention Garce Amico 13 Décroché 15 secondes Et on va avoir Cédric Mais l'autre Pas très loin Est-il 16-17 secondes Peut-être derrière En tout cas Il ne doit pas être très très loin De Joël 16-17 en effet On va voir ça tout de suite Voilà le tableau Voilà 17 17 secondes Voilà bien vu Burnham et Jörgensen Donc les deux pilotes Que Cédric a dépassé Sur lesquels il a pris le meilleur Et grosso modo Le top 10 n'a pas changé Depuis le début de la course Si ce n'est qu'évidemment A l'intérieur de ces 10 premiers pilotes Ça s'est un petit peu bousculé Mais voilà pour l'essentiel Pour en terminer aussi Avec Enfin terminer non Mais il y avait d'autres Belges Dans la course Aujourd'hui Il y avait Danny Teybers Qui revenait aux affaires aussi Oui Est-ce qu'il avait été victime D'une sérieuse blessure Doublée d'une infection C'était plus un peu compliqué C'est-à-dire qu'il y a eu Une complication en effet Au début de saison Lors d'un entraînement Il a eu une fracture de la clavicule Bon tout s'est bien passé Il a été opéré On lui a mis à Ce qu'on appelle une vie Je ne sais pas Bref Il y a eu une intervention chirurgicale Pour essayer de Réduire les fractures Réduire la fracture rapidement Oui Enfin réduire Non réduite Mais cette fracture Finalement se résorbe très vite Il s'est avéré malheureusement Qu'il y a un virus Qui est venu se placer Au niveau thoracique Et bon on a dû le réopérer Donc il a dû faire l'impasse Sur les deux premiers Grand Prix Le premier Grand Prix Ce n'est pas directement à cause de ça Je ne vais pas revenir là-dessus On l'a déjà expliqué On l'a déjà expliqué Et le deuxième Grand Prix C'est précisément Parce qu'il a dû La raison des Belges Peter Riven était au CiberTour Il est aussi sur KTM Quelles sont les nouvelles de son côté ? Peter Riven Du fait que Tabers avait Du déclaré forfait Pour les raisons Que je vous ai décrites Il y a quelques instants Peter Riven Espérait bien Réaliser un grand coup Pour les sponsors Pour etc Il l'avait promis d'ailleurs A Bell Prix Malheureusement Il ne s'est pas qualifié Il n'a jamais compris pourquoi C'est lui qui A mon avis A été un peu prudent Il n'a pas été qualifié Il était réserviste Donc il n'a pas roulé Il n'a pas participé au Grand Prix On l'a retrouvé hier En neuvième position Lors des essais Mais à la preuve Que la leçon avait porté Toujours ce duel Dans la course Entre Bartholini Et Stéphane Everts Je vous parlais là tantôt Des 28 victoires D'affilée Des Belges Depuis le 14 Avril Oui ça monte 2000 Oui oui 28 victoires d'affilée Partagées bien sûr En ordre inégal Entre Berwutz Smets Et Everts Bon ben aujourd'hui C'est peut-être la fin On ne va pas prendre Deux ans la tenue Oui mais c'est pas mal Personne n'a fait mieux Jusqu'à présent Oui C'est bien C'est pas encore joué Parce que maintenant Tout va se déclencher Il y a Barthol qui est quand même Très très menaçant Derrière Stéphane Il y a plus de tours Oui exactement C'est dit ça a l'air assez figé En tête là pour l'instant Mais bon Ceci dit regardez Les trois pilotes de tête Dans le même plan Ici il n'y a rien de fait Barteau prépare une attaque On la sent venir J'imagine que Stéphane Le sent venir aussi Parce qu'il est quand même Juste derrière lui Depuis trois ou quatre tours Un petit coup d'accélérateur Aux endroits stratégiques En se disant attention Ici je peux me faire surprendre Donc j'accélère un peu Quels sont les meilleurs endroits Pour doubler sur ce circuit ? Il y a la côte On en a parlé tout à l'heure Les virages Qui sont assez larges Qui ont plusieurs trajectoires Donc ces multiples trajectoires Ouvrent des perspectives Évidemment à chaque pilote Alors pour revenir en course Sur le... Cédric qui attaque Smith là Regardez là Le numéro 13 Il est en train de faire Un petit peu de show en plus C'est sympathique Oui mais il adore ça Il adore ça Il aime bien Lui c'est naturel On a parfois envie de lui dire Stop Concentre-toi plutôt sur La fameuse côte Il est à l'attaque On voit qu'il est en train de revenir Il est revenu maintenant Dans la roue C'est le moment de prouver Qu'il est fort dans la tête Même si ça a été Ses petits soucis Régulièrement C'est le moment de s'affirmer Cédric Regardez comme il roule bien Il roule bien Ses trajectoires sont propres Pas s'énerver Pas s'étouffer Parce que vous savez Psychologiquement C'est imprenant Et alors il suffit Il s'approche là Ce qu'on appelle Nous le stress aussi On connaît ça Également devant Les écrans Il a l'air bien pour l'instant Il a l'air de bien maîtriser Sympa de rester Sur ce duel Entre les deux belges En tout cas il a l'air bien dans le rythme Cédric pour l'instant Attention Il n'est plus loin maintenant Il est très très près Et là c'est quoi ? C'est la sixième place Qui est en jeu Quand même Il faut se souvenir Donc ils sont tous derrière Demaria et Bert Bertolini d'abord Bertolini d'abord Bertolini d'abord Et puis il y a L'endroit où il allait l'attaquer Parce que les endroits sont choisis À l'avance Parce que parfois on dit Tiens maintenant Il va passer à l'attaque Non Il attend Il attend le moment idéal Il doit être plus près de son rival Donc il faut pouvoir Et alors maintenant Le seul rendu C'est qu'il a Bertolini Il faut pas qu'il fasse Attention Voilà 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 C'est fait Demaria est au bout Demaria est fatigué Et Bartol est passé aussi Et Bartol est passé aussi Attention ça va se limiter À ces deux hommes là maintenant Entre Stéphane et Bartol C'est les deux hommes forts Depuis le début de la course Même si Demaria Qu'est-ce qu'il a tenu ? Il a tenu 35 bonnes minutes Yves Demaria 30 minutes 30 minutes Ce qui est vraiment très très bien Pour sa rentrée Yves Demaria Mais là On le sentait faiblir Un petit peu là Depuis un tour ou deux Et c'est entre ces deux hommes Que ça va se jouer Et pourquoi pas Un grand victoire Pour poursuivre notre série Là-bas tout vient Là-bas tout vient On est vraiment bien Il n'y a pas de raison Mais attention Bartol va bien Bartol est très à l'aise Et sa moto Cette Honda Est vraiment Bien au point Au point de vue suspension surtout On le voit Les suspensions sont Meilleurs à mon avis Que Et Marien qui est passé Marien qui est passé aussi Donc Demaria vraiment Il est en train de lâcher prise Il est en train de lâcher pour l'instant Yves Demaria Et il lâche tout d'un coup Comme ça C'est le vrai coup de barre Il a mal au bras Il a mal au bras C'est normal C'est logique En tout cas Ce serait une rentrée Très encourageante Pour le français Ce qui serait sympa C'est qu'il puisse venir Un petit peu A l'image de ce qu'il a fait aujourd'hui Pimenter ses duels C'est un homme sérieux Coria Solide En plus En tête de peloton Ça peut être que tout bénéfice Pour le suspense Alors attention Maintenant il va falloir se focaliser Sur la bagarre Yves Demaria En quatrième Sur la quatrième Oui c'est fini Demaria Demaria Et une Effectivement Je l'avais oublié Le pilote espagnol C'est là pour moi Cédric décide D'abord 22 Il est toujours dans la roue Vous voyez Il a la possibilité De passer Smets Mais psychologiquement Il coince C'est vrai qu'il a l'air bien Bartolini Vous auriez eu Garciovico Il aura attaqué Comme un fou Donc ici La Smets Je ne sais pas pourquoi C'est ce que je disais Peut-être Trop de respect Trop de Psychologiquement C'est un trop gros morceau Croqué peut-être Allez savoir En tout cas Ça se bagarre sérieusement Dans les ornilles En tête de course Entre Bartolini Et Stéphane Si vous connaissez Une petite prière Pour les crossmen belges C'est le moment C'est le moment De passer à l'action Il reste 5 minutes Est-ce qu'il va pouvoir Gérer ça Il est très très proche Quand même 5 minutes plus de tour Stéphane est aux abois Pour le moment Alors Bartolini Bartolini Il va mieux Il va mieux Regardez La différence De suspension De la Honda A la Honda C'est nettement mieux Il est vraiment À l'attaque Il peut se le permettre La moto Tient plus facilement Ces lignes J'ai pas un bon feeling Pour l'instant J'espère que Stéphane va Se reprendre un petit peu C'est le suspense total C'est le suspense total Je ne miserai Ni sur l'un Ni sur l'autre Pour l'instant À certains endroits Oui Les endroits techniques Où il n'y a pas Des lignes droites Oula Il a fait une petite faute Là Et Stéphane En a profité Pour accroître Son mince avantage Il suffit Ce qu'il en fasse Encore une petite Ou deux Comme ça Et à mon avis On est bon On peut se serrer la main On a fait A les grands prix En fêtant Une nouvelle victoire belge Mais bon Il ne faut pas vendre La peau de Bartho À mon avis Il en a encore Sous le coude L'Italien Il avait fait une course Superbe en Espagne Très régulier Très incisif Et aujourd'hui Il est encore là Même si Maintenant il y a 15 mètres quand même On respire un peu plus Mais Est-ce que c'est plus Fatigant Même s'il n'y a pas Énormément de boue Aujourd'hui C'est plus fatigant Est-ce que Ça joue un rôle Est-ce que ça alourdit Un petit peu La moto par exemple Les projections de boue Oui certainement Que la boue Alourdit très fort la moto Mais Le circuit asséché Il n'a pas plu Apparemment Depuis ce matin Et avec le passage Des 250 Le circuit asséché Vous le voyez d'ailleurs Dans l'ensemble Ici avec Melotte Justement on revient sur Melotte Qui reste coincé D'ailleurs ce mètre Ah il est revenu au contact Depuis 4 tours C'est une erreur Il n'aurait pas se contenter De cela Il doit attaquer Il doit attaquer Il est capable Il est capable Regardez C'est extrêmement propre À la manière dont il roule Il est tout franchement Il a peut-être peur Il a peut-être peur aussi Qu'il n'ait pas la condition Pour aboutir Pour mener Cette course À la 6ème place Ou 5ème place Jusqu'au bout 6ème place Les deux duels Qui nous passionnent Pour l'instant Un En tête de course Pour ceux qui arriveraient En direct Dans ce grand prix Dans ce grand prix d'Europe On a donc Stéphane Everts En tête Qui a pris le meilleur Sur Joel Esmet D'abord Puis de Maria Il est en tête Depuis Je dirais quelques tours Quand même 5-6 tours Facilement Maintenant Et Bartolini En 2ème position Le pilote italien Qui avait fait Il avait fait Pas un temps extraordinaire Bartolini Il était 10ème Aux essais Seuls Mais il est quand même 4ème Aux placements général Du mondial Et donc Le deuxième duel Qui nous passionne aussi Qui concerne Deux pilotes belges Et c'est pas ceux Qu'on a l'habitude de voir En tout cas Dans le chef De Cédric Melotte Melotte Face à Smets Et entre tous Ces pilotes Et bien Il y a dans l'ordre Marnik Berlutz Normalement Et Garcia Vico Le pilote espagnol Oui mais Vous disiez Bartolini Effectivement On n'avait pas réalisé Un temps très performant Dans des qualifications Par contre Lors des essais libres C'était quand même Lui qui avait réalisé Les deux meilleurs temps Aussi bien dans La première partie Que dans la deuxième partie C'était une indication Mais à ce moment là Le circuit était Beaucoup plus roulant Beaucoup plus sec Beaucoup plus italien Je dirais Que celui Qu'on a procuré Au pilote Lors des qualifications Hier Parce qu'il n'a plus Pendant les qualifications Et maintenant Maintenant tout de même Il y a des ornières Oui Guy, si je ne l'abuse On approche quand même De la fin du temps réglementaire Oui c'est ça On approche des deux derniers tours Et comme vous pouvez le voir Comme vous pouvez le voir Stéphane Everts Est toujours devant Est toujours devant Mais il a pris Quelques mètres supplémentaires Mais Bartho revient Oui Bartho revient Il ne va pas lâcher jusqu'au bout On parlait de Pitbull Avec Pitbull avec Pitbauer tout à l'heure Mais Bartho il ne lâche pas non plus Ah non 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 Mais je dis Regardez C'est dans ce passage Si on le voit Il a combien d'années ? C'est un vieux routier quand même ? Il est de l'époque de Jowell Smets et de Marnick Bermuth C'est un des plus anciens d'ailleurs Il a largement dépassé la trente ans aussi Donc au niveau de l'expérience ? Oui il a été champion du monde Mais il ne faut pas oublier non plus Il y a trois ans Il y a Marnick qui n'est pas loin Je peux me tromper Je ne me trompe pas cette fois dans les années Ça fait il y a trois ans Je peux me tromper Guy Mais il me semble que Marnick Est à 15 à 20 mètres de Bartolini À 4 secondes Il me semble l'avoir vu dans un saut Allez Stéphane 1 seconde 40 que dis-je Il faut tenir Demaria qui est toujours En quatrième position Je ne sais pas si vous avez vu sur le provisoire Il est toujours en quatre Devant le guerre-Cervico Et devant Smets et Mellott Il n'a pas changé Maintenant on va quand même rester focalisé Sur le duel de tête Nous sommes avec James Snowbox Quelle idée C'est bizarre Parce que d'habitude on met ça sur les pilotes de pointe C'est dommage qu'on n'arrive pas à suivre Ce duel avec une caméra embarquée Mais c'est pas grave La prochaine fois c'est promis On choisira une caméra embarquée Voilà c'est ça Ils sont en 19ème position C'est bien parce qu'il y a la caméra embarquée Qu'on le suit un petit peu James Snowbox C'est quand même l'occasion de voir D'un peu plus près quand même Ce fameux tracé allemand On est dans Leipzig Ce grand prix d'Europe Il n'y a pas d'eau au cas Hop 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 Voilà la caméra embarquée C'est un réalisateur qui a le nez creux Il a vu clair lui Parce que maintenant on a vu un gros plan sur le sol Si vous voulez voir une chute en direct Là voilà Là voici Voilà voici C'est ça voilà Bon Ce n'est qu'il serait assez sympa de revenir quand même sur la tête de la course Merci monsieur Nogl C'était sympa Et attendre qu'on vienne chez nous pour se viander C'était très gentil On aimerait bien revoir la tête de la course en effet Parce que c'est là que ça se passe C'est là que ça se passe Est-ce que Stéphane aurait lâché un peu Est-ce qu'il baisserait un petit peu les bras Stéphane quand même Parce que les deux sont revenus C'est quand même pas innocent ça quand même Non mais regardez À un certain endroit du circuit Il reprend sa distance Avec Marnik Bergwuz derrière l'Italien Attention Marnik va fort Il était à 80% Parce qu'il a souffert d'une bronchite virale Pendant 15 jours 3 semaines Voilà il reste deux tours Guy Il reste deux tours Et Marnik c'est vrai que c'est peut-être le beige Dont on parlait le moins On en discutait encore l'autre jour Non mais il a encore gagné un grand prix Attention parce que Marnik il est quand même à la tête Oui oui vas-y C'est fait c'est fait Voilà ce que c'est que des idées C'est fait c'est fait Et maintenant il va servir de temps pour Et avec un peu de chance on va voir à doubler On s'aime bien Ça c'est bien vu Marnik Attention quand même Superbe Juste au moment où il fallait Oui juste au moment où il fallait C'est exact C'est vraiment Regardez ça Hop à l'intérieur Regardez bien la manœuvre Regardez Là il hésite Il fait un bloc-pass Il hésite un peu parce que C'est pas le grand spécialiste du bloc-pass C'est pas comme d'aube Que nous avons vu tantôt en action Mais c'est un bloc-pass quand même Un peu hésitant Un peu laborieux mais on s'en fout Là-dessus Il est deuxième Et ça arrange nos affaires Puisque Stéphane a un petit peu de champ quand même devant lui Est-ce qu'il va aller le chercher ? Je pense pas Ils vont faire le jeu d'équipe là quand même Ils vont mieux sauver un doublé quel que soit l'ordre des pilotes Que de mettre tout ça en danger quand même Ceci dit ils sont en train de fondre sur Stéphane Ça va nous faire 415 victoires en Grand Prix Sur 45 ans Imaginez Voilà Rinaldi Le team manager de Stéphane et de Berbouze Ils sont à la fête évidemment Oui pour le moment C'est tout bon Il aura droit au podium aussi Puisque Yamaha va certainement remporter le classement constructeur A mon avis c'est bon Guy Parce que Bartholini a dit Un petit coup au moral Berbouze va pas attaquer son équipier Sauf si bien entendu Bartholini le pousse à le faire Mais vous voyez Il ne le fera pas Il semble que Bartholini a pris un petit coup au moral Lors du dépassement du bloc-pass de Berbouze Et il est quand même moins menaçant Il est moins assisif Remarquez qu'à Valkenswert Berbouze avait passé Stéphane et Berbouze Mais Stéphane et Berbouze était en difficulté C'était très net Et dernier tour Dernier tour et on est parti Si tout va bien Et il n'y a pas de raison que ça n'est pas bien Pour un doublé belge Et Deux lignes en plus Au tableau D'honneur des pilotes belges en motocross Attention quand même Il aurait pu Il aurait pu Effectivement Oui Stéphane commence un peu à être crispé Oulala Bon il va aller le chercher ou pas ? Non je ne pense pas Je ne pense pas C'est pas ce qui va se passer à la tête Et Stéphane il est large Il n'est pas en position d'attaque Ah non Manifestement il protège son leader Et chez Nicole Imperturbable Vous imaginez si les deux Yamas s'accrochaient Rinaldi ça va chercher les cheveux Ceci dit on l'a déjà vu Le verre s'est déjà passé dans d'autres sports Comme il a de belles cheveux Rinaldi ce serait malheureux Voilà Rinaldi il est heureux là Mais stressé Stressé Dernier tour Stéphane va terminer en vainqueur Et qui va devenir un leader du championnat du monde Et voilà qu'il relance pas mal ce championnat Parce que jusqu'à présent C'était vraiment sous la fêlure de Joël Smets Qui était imperturbable Et c'était un vrai rock Joël Smets en tête du championnat Et là Petite lézard d'aujourd'hui Petite fêlure Attention Bartho quand même Il faut quand même le garder Voilà la fameuse montée Et on arrive près de l'arrivée maintenant Allez les gars C'est un passage ici Que Stéphane gossit le mieux J'ai remarqué que c'était lui le plus rapide A cet endroit Donc Le garbeau sera plus rejoint C'est fini Terminé Il a du mérite Marie Parce que lui aussi a fait une pause d'attente Comme ça Et d'apporter l'attaque Vraiment au bon moment Allez 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 Voilà c'est fait C'est fait c'est fait c'est fait Encore un petit Et voilà l'arrivée Voilà L'arrivée C'est juste derrière A chaque fois derrière chaque bus On se dit ok on est bon on est bon On l'est pas Allez Jusqu'au bout le suspense Prévaut là Non parce que tout à l'heure On a vu en 2.50 Le pilote qui était devant Une petite erreur Attention ouais c'est bon Voilà c'est fait Stéphane et Marnik Un doublé belge Cocorico Et quelle course de Bartolini Qui aura mis la pression Sur nous On va dire Pendant toute la course Et finalement Heureux qu'il termine A la troisième position Ça nous relance complètement Ça relance le championnat Et voici Demaria tiens Qui a fait aussi une belle course Pendant 30 minutes Et puis il a lâché un peu prise Fatigué Yves Demaria Mais quelle belle rentrée Pour le pilote français Sur sa KTM Absolument Et alors derrière On attend normalement Garcia Vico Si rien n'a changé Voilà Et puis Joël Qui est resté devant Et Cédric Qui n'a pas réussi A donner le coup de rein Pour passer devant Visiblement Et donc On va noter Demaria Garcia Vico Smets qui s'était rapproché De Garcia Vico Lui donc était aussi En difficulté Sur la fin Et alors Notre inévitable Cédric Qui n'a pas essayé A mon avis D'attaquer Comme il aurait pu le faire Oui Je demande quand il va se décider Mais c'est parce qu'il n'est pas encore Certainement Totalement en confiance Totalement en confiance Pas sûr de sa condition Oh ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Ah oui oui Il est heureux Il avait promis que Dès qu'une opportunité se présentait Il allait la saisir Et bien la voilà Il a cette opportunité Ce départ Bon départ de Joël Ah oui il est en tête Il est en tête Il est le plus rapide Bon départ de Joël Smets Il all shot Ouais encore Garcia Vico peut-être Non 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 il all shot Ah Garcia Vico peut-être Ah Joël Je sais pas Voici les meilleurs moments Comme d'habitude A chaque fin de manche Les ralentis les plus simples De la course Ah oui Ils font du bon boulot Les caméramens de la base Il n'y a pas de doute Donc un autre septième Bah je pense qu'au championnat du monde Il va encore progresser Cédric Et il revient dans le top 10 Absolument Pourquoi pas Non certainement Deux deux courses Pour lui que ça dure Pour Cédric Et deux mariens Deux course aussi Moi il m'a bien plu Deux mariens aujourd'hui Ça va un peu Ça va un peu vite pour eux On peut réconforter les français Parce que Malheureusement Betis a été éliminé Leur des qualifs Ce qui est quand même Extraordinaire Pour un champion de France Donc de ce côté là C'était pas très brillant Et De Maria La fois Aujourd'hui A prouvé qu'il était Capable De Gagner un grand prix De jouer Les troubles faits De gagner un grand prix C'est sûr Ce qui a toujours été Un peu son lot Toujours Juste Il manque un petit truc Pour être vraiment Parmi les meilleurs Oui c'est sa régularité Il a toujours Des petits incidents Durant La saison Et cela compromet Évidemment Tout son Sa place Au championnat du monde Ça c'est sûr Il a un parcours Mais son parcours Malheureusement Il y a des tas De petits problèmes Après 4 manges Il tombe Il se blesse Allez on récapitule vite Stéphane devant Joël Smets Deuxième au classement général Marnik On a toujours Trois belges devant Bartolini Garcia Vico Avo Leoc Un roi régulier Christian Burnham Et Cédric Cédric Mélotte Cédric Mélotte est en 8ème position Merci 29 points en 2 courses Exemplaires presque Dommage Mais bon On est très gourmands aussi Mais Cédric est capable De terminer Parmi les 6 premiers A mon avis Je suis même persuadé Qui peut le faire Bon l'année passée Malheureusement Pour lui Il avait eu Un demi-championnat Tout à fait remarquable Il avait été Véritablement La révélation Des championnats du monde 500 Puisqu'on connaissait Déjà tous les autres Malheureusement Au beau milieu de la saison Et c'était Je me rappelle bien Au Grand Prix de Suède On lui a proposé De rouler sur un prototype Il a commis une erreur Avec deux gamins Il a accepté Il a roulé sur ce prototype Il n'a plus jamais terminé Un Grand Prix Alors Alli Mais si t'as vu Andrea 3ème Content ou pas Il avait une bonne vitesse De croisière Un bon départ Il était parti de la 10ème place Il s'est retrouvé 5 ou 6 au premier virage Il a mis un peu trop de pression au début Et les 5 ou 6 derniers tours Il avait mal au bras Mais pour lui C'est une bonne course La condition s'améliore Pour Andrea Et voilà Souriant Le pilote italien C'est vrai C'est ce qu'on a dit Partie de la 10ème déception Et puis un bon premier tour Tout de suite calé Dans les 5 ou 6 premiers pilotes Et puis une course Il était dans le bon wagon Il faut dire Que les 5 ou 6 premiers pilotes Se sont retrouvés ensemble Evers d'ailleurs N'était pas Pas plus mal Pas moins bien non plus Sa position n'était quand même Pas aussi avantageuse que ça Il y avait de mariage Il y avait Smith devant lui Et puis la fatigue Et peut-être un début de crampes Déjà pour le pilote italien Dans les 5 ou 6 derniers tours Heureusement Parce qu'il a quand même Était extrêmement menaçant Allez Marnick Votre meilleure course Depuis 6 mois Alors on s'était très très serré Avec Stéphane Après 15 ou 20 minutes Marnick était déjà fatigué Il faisait pas mal de petites fautes De pilotage Mais l'écart n'était pas très important 5 ou 6 secondes Donc en mettant un petit peu La pression Il a très très fort travaillé Pendant les 2 dernières semaines Et évidemment C'est en train de porter Ses fruits sur le travail Il allait de mieux en mieux C'est ce qu'on avait Sur la fin Il est frère Regardez ça Sans visage Et regardez ce dé Allez ça Ça s'appelle donc Un bloc-pass On aura repris un truc aujourd'hui Allez Allez Hop 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 Un peu à l'intox Ouais Un peu à l'intox Ça n'était pas parfait Le bloc-pass Doit se matérialiser un peu plus tôt Et il a hésité là Il a vu Bartho Qui était un point d'hésitation Et il s'est engouffré C'est bien joli Marnik c'est un gentleman En moto C'est un très gentil garçon Et voilà Stéphane Alors 51 victoire au Grand Prix Vous avez dû quand même Travailler sérieusement Pour gagner aujourd'hui Et ouais Ça fait longtemps Que j'attendais Cette 51ème victoire Et très très heureux aujourd'hui Et il n'a pas encore les mots Pour tout à fait exprimer Ce qui lui arrive aujourd'hui Mais en tout cas Il est très heureux Et ça a le mérite De relancer le championnat Ça a le mérite De relancer son écurie aussi Avec Marnik C'est un très très bon doublé Pour l'écurie Rinaldi Hein C'est vrai que ça relance Complètement le championnat C'est sympa J'ai pas su le placer Évidemment jusqu'à présent La 50ème victoire au Grand Prix Mais il faut savoir Effectivement Il avait été bloqué Depuis le Grand Prix de Belgique À Namur Où il avait donc Établi un record Un co-record Avec Joël Robert Qui était Qui a été pendant des années Bien sûr Le grand monsieur La référence La référence 50 victoires en Grand Prix 6 tétro-mondiaux Personne n'a actuellement Rapporté 6 tétro-mondiaux Mais lui donc Est arrivé Auteur de Joël Robert À Namur Il a d'ailleurs été fêté Par Joël Robert en personne Mais curieusement Depuis lors Il n'avait plus gagné de Grand Prix Maintenant voilà C'est son 51ème Il est actuellement Le recordman Tout seul Du nombre de victoires En Grand Prix C'est son 51ème C'est son 51ème C'est son 51ème C'est son 51ème